Allô Internet! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 2 de mon spécial Halloween de 7 jours. J'espère que ça vous plaît jusqu'à date. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet... Garde! Garde! Je comprends pas que j'en avais pas parlé avant, c'est la Black Dahlia. C'est vraiment un classique des théories de la conspiration, des histoires de meurtres, d'horreur. C'est super connu dans le monde entier, ça fait partie de la culture américaine à 100%. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous allez adorer! Je vais vous parler du meurtre d'Elisabeth Short. Elisabeth Haka, la Black Dahlia. Née en 1924 à Boston et à l'âge de Kaysan est déménagée en Californie comme pour starter sa nouvelle vie. Comme toutes les personnes presse qui habitent à Los Angeles, Elisabeth rêvait d'être actrice. Avant sa mort, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Son rêve c'était vraiment de se faire recruter dans un film puis devenir une star hollywoodienne. Le matin du 15 janvier 1947, Elisabeth Short a été retrouvée, morte, dans un terrain vague à Los Angeles. Elle était complètement nue et elle avait le tronc ici découpé du bas de son corps. Il y avait les jambes puis le haut. On l'a retrouvé plus précisément à Leonard Park, c'est une résidente du voisinage qui marchait le matin avec sa fille de 3 ans. Elle l'a découverte là. Au début, elle pensait que c'était un mannequin genre des magasins, juste séparé en deux. Et non, c'était une personne. Il y avait plein de blessures sur le corps d'Elisabeth. Peut-être premièrement, mais son tronc avait été complètement coupé, séparé. Et elle s'était toute vidée de son sang, fait qu'elle était blanche, 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 comme de la porcelaine. Ça faisait environ 10 heures qu'elle était morte quand ils l'ont retrouvée. Fait qu'on pense qu'elle aurait été morte dans la nuit du 14 au 15 janvier. Son assassin avait complètement lavé son corps. Il n'avait pas vraiment de gouttes de sang proche du corps. Elle aurait été tuée à un autre endroit puis transportée à Leonard Park. Il y avait comme un faux sourire qui lui a été découpé ici. Son corps avait des grosses coupures. Fait qu'il manquait des gros morceaux de chair, là, carrément. Vu qu'elle a été coupée ici, ses intestins sortaient. Ils ont comme été cachés entre ses cuisses. Fait que la personne qui a fait ça, elle voulait qu'au moment qu'on la trouve, ça soit comme une sorte de scène macabre au milieu de Los Angeles. Sa main était comme placée derrière sa tête, comme si elle posait comme une star, un mannequin. On sait qu'elle a été coupée en deux morceaux après sa mort parce qu'elle n'avait pas de bleu, pas d'hémorragie ni rien. Ça avait été fait après sa mort, heureusement. Et elle avait les jambes complètement écartées. On pense qu'elle aurait été violée par sodomie. En fait, elle avait des blessures à l'anus, mais on n'a pas retrouvé de sperme. Elle avait d'énormes coups à la tête. Fait qu'on pense que les coups, c'est ça qui l'aurait tuée. Ce qu'on sait d'Elisabeth, c'est qu'avant de mourir, elle est allée avec son amant qui s'appelait Robert Manley. C'est un homme marié de 25 ans. Il est allé ensemble à San Diego passer le week-end. Le 9 janvier, Robert l'a laissé à l'hôtel Baltimore pour qu'elle ait rejoint sa soeur qui était en ville cette semaine-là. Et c'est la dernière fois qu'on l'aurait aperçue vivante. Par contre, du 9 au 15 janvier, on ne pense pas avoir vu Elisabeth nulle part. Il y a comme une semaine qu'on ne sait pas où elle était. Peut-être qu'elle est seulement entrée en contact avec personne, mais on ne l'a pas vue pendant une semaine. Il y a des rumeurs ici et là qu'elle aurait été aperçue, mais il n'y a rien de confirmé. Le 21 janvier, six jours après le meurtre, il y a un homme, un éditeur du journal Los Angeles Examiner, qui s'appelait James Richardson, qui a reçu un appel d'un homme qui disait qu'il était le tueur d'Elisabeth. Il voulait féliciter l'éditeur pour le bel article qu'il avait écrit sur le meurtre. Là, mon téléphone a dit qu'il allait bientôt se rendre à la police, mais qu'il voulait que la police le poursuive davantage avant de se rendre. Il a dit aussi qu'il allait envoyer par la poste d'autres items souvenirs qui appartenaient à Elisabeth. Comme de fait, trois jours plus tard, il y a une enveloppe suspicieuse qui a été envoyée au journal Los Angeles. Et l'enveloppe contenait comme plusieurs coupures de journaux. Et il y a écrit « Voici les affaires de Dahlia, le reste va suivre ». L'enveloppe, elle contenait le certificat de naissance d'Elisabeth Short, des cartes d'affaires, des bouts de papier avec des noms écrits dessus. Et il y avait aussi un carnet d'adresse qui appartenait à un certain Mark Hansen, parce que sur le dessus du livre, il était comme gravé, comme bosslé. Il était écrit « Mark Hansen ». Fait que c'était à lui le carnet d'adresse. Il est presque sûr que c'est le tueur en question qui a envoyé l'enveloppe, parce que tous les items à l'intérieur, il y avait été comme nettoyé avec de l'essence, et comme le corps d'Elisabeth qui avait été nettoyé avec de l'essence, comme pour enlever toutes les empreintes digitales. On dit qu'on avait trouvé des empreintes digitales sur les enveloppes, mais qu'avec la manipulation des policiers, ils ont été perdus, ils ont été effacés. Ça me fâche. Le même jour qu'ils ont reçu l'enveloppe, près de l'endroit où Elisabeth avait été retrouvée, ils ont trouvé un sac à main noir et une chaussure en suède, qui était comme au-dessus d'une poubelle. Et encore là, on est presque sûr que ça appartenait à Elisabeth, parce que tout avait été nettoyé avec de l'essence. Évidemment, avec les items qu'ils ont reçus, le premier suspect, c'était Mark Hansen, à cause du carnet d'adresse. Il a été suspect parce qu'il disait qu'Elisabeth avait refusé des avances de Mark, puis ça l'avait comme fâché. Et lui-même, il a été capable de confirmer que les trucs, le sac à main et la chaussure étaient à Elisabeth. Par contre, le jour du meurtre, il y avait un alibi super bon, donc c'est sûr que c'est pas lui qui l'a fait. Il y a aussi, bien sûr, Robert Manley, donc l'amant d'Elisabeth, qui était un des suspects. Et Robert, il a passé plusieurs tests du polygraphe et il a été exempté chaque fois. À cette époque-là, les policiers ont interviewé plus de 150 suspects, mais chacun d'eux avait comme une bonne raison pour les innocentés. Le 26 janvier, environ 10 jours après le meurtre, il y a une autre lettre qui est envoyée encore une fois au journal. Tu sais, encore là, pourquoi tu l'envoies au journal? Pourquoi pas au policier directement? L'homme voulait vraiment l'attention des médias. Il adorait toute cette mise en scène autour du meurtre. Ça disait, je vais vous lire, « Voilà, je me rendrai mercredi le 29 janvier à 10h00 AM. J'ai eu mon fun avec la police, vengeur de la Dahlia Noire. » Évidemment, le 29 janvier, les policiers se sont rendus à l'endroit où il y avait convenu avec le tueur de la Dahlia Noire et il s'est jamais présenté. À 13h, le journal a reçu une autre lettre qui disait, « J'ai changé d'idée. Vous ne m'avez pas donné d'arrangement équitable. Le meurtre de Dahlia est justifié. » Les médias, le public adoraient cette histoire-là parce que c'est tellement intriguant. Tu sais, ça n'existe plus de nos jours, des meurtres comme ça, non élucidés, que le tueur envoie des papiers. Tu sais, c'est fou quand même quand tu passes à ça. C'était une sensation partout à travers les États-Unis, carrément. Il y avait une récompense de 10 000 $ à quiconque pourrait fournir des informations qui pouvaient aider l'enquête. L'histoire a été en première passe du journal de Los Angeles pendant 35 jours consécutifs. C'est genre un record, c'est incroyable. Plusieurs personnes se présentaient avec des fausses informations, puis la police les arrêtait parce que c'était obstruction à la justice. Les policiers ont vu que le corps de la blague d'Alias avait été coupé de façon très précise, comme si un docteur ou un chirurgien l'avait fait. Depuis ce temps-là, ils ont toujours pensé que c'était un docteur ou un chirurgien qui avait fait le meurtre. Même qu'ils ont interviewé tous les élèves de l'Université Southern California Medical School. Ils ont interviewé tout le monde et ils n'ont rien trouvé. On pense que les médias auraient vraiment nuit à l'enquête en donnant autant de popularité aux cas. C'est souvent la même chose dans plusieurs histoires de meurtre ou de disparition. Plus ça passe dans les médias, moins c'est facile pour les policiers de faire leur job. LAPD, donc Los Angeles Police Department, ils ont vraiment été blâmés dans l'histoire parce qu'à cette époque-là, il y avait plein de disparitions de femmes et d'enfants, puis ça a resté comme, depuis ce temps-là, des cold cases. Ils ne réussissaient jamais à en revenir au bout de l'histoire. Comme je vous dis, l'histoire de la blague d'Alias était fou. Plus de 5000 personnes ont confessé le meurtre. Il y en a des gens qui n'étaient même pas nés au moment de l'histoire, puis ils ont quand même confessé le meurtre. Ça n'a pas rapport. Tout le monde était super obsédé par cette histoire-là. En 2003, donc assez récemment, il y a un des détectives de l'affaire à l'époque qui s'appelle Ralph Asdol, qui lui dit qu'il y a toujours cru qu'il avait interviewé le tueur parce que le matin, avant de découvrir le corps, il avait aperçu une voiture stationnée près du terrain. Et il y avait un homme au milieu du terrain vague, tout seul. Et quand un des voisins est arrivé, l'homme est tout de suite entré dans sa voiture et il est parti. Puis cet homme-là, il a été interviewé. Il paraît qu'il était assez louche, mais il ne pouvait pas l'arrêter ni rien parce qu'il y avait un alibi. L'enquêteur, il dit encore aujourd'hui qu'il pense que c'était lui le tueur. Il est persuadé. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne peuvent plus rien faire. Sûrement que l'homme, il est mort à leur clé. En 1930, en Ohio, il y avait un homme qui a fait 12 victimes. Il l'appelait le boucher fou ou le tueur de torse de Cleveland. Et vraiment, toutes ces victimes avaient un peu le même profil que la blague d'Alias dans la façon de tuer, en fait. Le boucher fou en question, il y avait un suspect. Ils n'ont jamais trouvé ce qui, mais il y avait un suspect. Et le suspect est mort dans un incendie dans les années 70. On n'a jamais pu savoir si c'était lui qui avait vraiment tué Elisabeth Short et les autres victimes. Mais tu sais, l'Ohio, c'est très loin de la Californie, ça n'aurait pas vraiment de sens. Le 10 février 1947, à Los Angeles, il y a une autre femme qui a été retrouvée morte, battue, violemment. Qui s'appelait Jeanne French. Sur son ventre, il était gravé pour « Fuck you, BD ». Beaucoup de personnes pensaient que c'était « Fuck you, Black Dahlia ». Mais il y en a plusieurs qui disaient que le « B », c'était en fait un « B », puis c'était « Fuck you, Police Department, PD ». Ça leur aurait de l'allure aussi, mais on n'a jamais su encore là qui l'a fait ou si les deux meurtres avaient un lien. En 1991, il y a une femme qui a sorti un livre qui s'intitulait « Mon papa était l'assassin de la Dahlia Noire ». Évidemment, cette femme, elle a été rencontrée. Elle dit qu'à l'époque, elle avait 10 ans et elle avait vu son père, qui est de ses yeux, violer, battre et tuer la Dahlia Noire. Elle dit aussi elle-même avoir été agressée sexuellement par son père. Mais encore là, il paraît que les faits qu'elle disait dans son livre ne concordaient pas du tout avec les faits de l'enquête. Fait que là, les policiers ont vraiment mis cette histoire-là de côté. Selon moi, ça, c'est l'histoire la plus plausible. C'est un certain Steve Odell qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire de la Black Dahlia. Toute sa vie, il a pensé que c'était son père, George Huddle, qui avait commis le meurtre de la Black Dahlia. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme plusieurs preuves. Steve, lui, il est sûr que c'était son père parce que George, en question, c'est un ancien docteur. Il possédait une énorme maison à Los Angeles qui avait des pièces secrètes dans sa maison. Carrément, là, qui a ça dans la vie, des pièces secrètes dans une maison? Et le fils dit que dans la pièce secrète, il y avait surtout de la pornographie et tout. Mais ils ont trouvé un album de photos. Et il y a deux femmes inconnues dont le fils ne connaît pas du tout l'existence des femmes sur la photo. Et les deux femmes sur les photos ont vraiment le style de la Black Dahlia. Mais il y en a une qui a vraiment les mêmes traits, les mêmes graines de beauté, les mêmes cicatrices que la Black Dahlia. De plus, le fils comparait la même écriture de son père et l'écriture sur les enveloppes reçues au sujet du meurtre de la Black Dahlia. Et l'écriture était la même. Il y a plusieurs spécialistes qui ont analysé le tout et ont dit aussi que c'était la même personne. J'ai vu un documentaire sur ça. Ça fait quand même longtemps, mais le fils, dans le documentaire, ça disait qu'il faisait analyser les ADN de son père, qui est décédé aujourd'hui. Et qu'avec l'ADN, il serait capable de prouver si c'était le meurtrier d'autres femmes qui avaient été tués comme Elizabeth Short. Et lui, il pense, Steve, que c'est vraiment son père, George Huddle, qui aurait fait le tout. Et si le père est bel et bien le meurtrier de ces femmes-là en question, il n'y a rien qui l'empêcherait d'être le meurtrier d'Elizabeth Short. Le documentaire datait un petit peu, mais on n'en a pas entendu parler. D'après moi, l'ADN n'était pas bon ou quoi que ce soit. Ou ils n'ont pas été capables de faire les tests, tout simplement. À l'époque, le père aussi était un suspect de la Black Dahlia. Même que les enquêteurs avaient mis sa ligne téléphonique sous écoute. Il parlait au téléphone un moment donné et il a dit, supposons que c'est moi qui l'a tué, la Black Dahlia. Ils ne pourront jamais le prouver parce que ma secrétaire est morte. Ils ne pourront pas lui demander. Ça, c'est vraiment un suspect. Si tu n'as pas tué quelqu'un, tu ne diras pas, supposons que c'est moi qui l'a tué. Selon moi. Il y a tellement de rumeurs sur la Black Dahlia. Il y en a qui disent que c'était une prostituée. Il y en a qui disent qu'elle faisait toujours ça, agacer les hommes. Puis au moment de passer à l'acte, elle les faisait chier et elle s'en allait. Il y en a surtout qui disent l'avoir vue au bar de l'hôtel Cécile à Los Angeles avant de mourir. Ça, c'est vraiment foqué. C'est un hôtel super mythique. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Elisa Lam, allez la voir tout de suite. Parce que l'hôtel Cécile est reconnu pour avoir eu plusieurs meurtres à l'intérieur de l'hôtel. Et l'hôtel est encore en place aujourd'hui. Il y en a qui pensent que la Black Dahlia était là le soir de son meurtre. Mais ça, c'est encore là, c'est des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé. C'est vraiment l'un des meurtres non-incidés les plus connus des États-Unis. J'espère que je vous en appris un peu plus sur cette histoire-là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up. Et sinon, n'oubliez pas de barrer vos peurs jusqu'à demain. Parce qu'on se reva pour un nouveau Friday. Over and out. Sous-titrage ST' 501